On a dit qu'aujourd'hui, on a dit qu'aujourd'hui, je crois qu'on a annoncé qu'on a annoncé qu'on vendredi le président de l'Horoneur. Il a parlé au secrétariat exécutif national de l'APER. Mais qu'est-ce qui a été décidé dans ces assemblées ? On vous donne carte blanche, M. le Président, soit Jirel, qu'on va dire ce qu'on va dire. En tout cas, ce qu'on va dire, c'est tous les responsables. Mais qu'est-ce qu'on a constaté ? Ça ne correspond pas à ce qu'on a dit. Mais je trouve que moi, en j'ai dit que tous les candidats qui ont annoncé, tous les propos qu'on leur prête, toutes les intentions qu'on leur prête, tous les propos qu'on leur prête, tous les propos qu'on leur prête, on va dire qu'on leur prête. Mais qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui ? Ça fragilise un petit peu l'autorité président de l'APER qui doit choisir. Parce qu'on leur prête à un niveau qui est obligé de choisir. Je ne suis pas au détriment de M. le Président. Je ne vais pas dire ce que je veux dire. Je parle des réalités, ce qui se passe, ce qui s'échange entre nous. Nous sommes tous les responsables. Les gens sont dans la gêne. Nous sommes gênes, c'est ça la vérité. C'est la vérité. Parce qu'il y a une animosité ambiante. Vous avez vu ce qui s'est passé au siège du parti ? Ça, ce n'est pas une image honorable. C'est ça. Dans quelques mois, on doit aller à la conquête de l'électorat, des électeurs. On doit gagner. Mais la dynamique unitaire, on doit gagner. C'est ça. Je crois qu'on doit donner le bon exemple. À partir du moment où les gens se trouvent comme le Président, on va laisser les cartes libres. Ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit donner le bon exemple. C'est le leadership collectif. Mais les démarches solitaires, aujourd'hui, on doit gagner. Ce qui risque de nous être fatale le jour où le Président choisira quelqu'un. Est-ce qu'il est encore temps de sauver ce qui reste des meubles ? Moi, ce que je peux dire, c'est que je n'ai pas de temps de faire ça, 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 je n'ai pas de temps de faire ça. Je n'ai pas de temps de faire ça. Mais en tout cas, je trouve que d'abord, il y a un petit peu de temps. J'aime le nom de l'électorat. Non, parce que nous avons frisé. Nous avons fragilisé des moyens autorités qui l'ont. La deuxième chose. même militants et de nous mettre mal à l'aise et c'est ça qui est dangereux pour une équipe très soudée à l'origine de ce malaise aussi mais que ce soit président qui s'allouent la carrière comment il donne moi je parle de ce que nous sommes en train de vivre ça n'est pas de responsabilité mais ils sont donc tous responsables voilà parce que c'est une situation là qui n'est pas du tout favorable à la conquête du pouvoir ce n'est pas du tout favorable parce que c'est monsieur l'a quand je vois d'une amme mais vous faites qu'elle est n'est n'y a qu'on est que mon gamme ambition mais ils n'ont qu'à quitter à temps ah oui bien sûr dame se bobo oulo se bop yacar ni on a monna beno se bop d'aider n'a pas parce que ce qui est curieux benne beaucoup yacar de dégéné ni yo les alliés ils sont très disciplinés donc continuez conforme au accès de l'engagement mais appareil n'y a qu'il a fait de départ à son par exemple damna a si les nina cera 5 à son mom limon c'est vrai ça c'est vraiment est juste une candidature n'est que de l'autruche Nous savons qu'il y a une légitimité politique qui leur a conféré une légitimité politique. On marche sur la tête. Nous respectons toutes les personnes qui connaissent l'égalité gouvernementale par le décret. Tout simplement, personne ne veut dire qu'il n'y a pas d'accord avec eux. Donc, si on le fait depuis dix ans, depuis douze ans, il y a une légitimité politique qui n'a pas d'accord avec eux. Le même respect que nous nous donnez par rapport à l'autorité, par rapport à la décision de l'autorité, par rapport à la confiance que nous donnez au président, qui nous donnez à la fin d'une partie, parce que la finalité, l'important, c'est de construire ce pays. Mais nous devons continuer à continuer à faire notre travail pour nous décider. Nous déciderons que nous devons aller à notre homme et même homme. Nous devons continuer à travailler à mobiliser des moyens. Il y a énormément de gens qui nous font. Je vais vous dire, aujourd'hui, dynamique unitaire, l'élan unitaire, l'élan... Ce n'est jamais trop tard pour bien faire. Moi, je crois que nous devons aller à notre homme. Parce qu'il ne dit rien qu'on sent. Nous devons aller à notre homme. Chaque jour, il y a une presse, il y a une affaire. Mais je n'ai pas vu un seul homme qui a démenti. Je ne l'ai pas vu. Est-ce qu'ils font confiance au président ? Je crois que le président a une intention de le souhaiter politique. L'opposition fait allusion peut-être aux réformes. Il veut placer, il veut placer, il veut dire qu'il a une autre chose. L'opposition dit que les Sénégalais le soupçonnent. Oui, il n'y a pas dit qu'il n'y a pas. Le président ne fait pas ce qu'il ne dit. Il n'y a pas dit qu'il n'y a pas. Il avait promis 5 ans, il avait fait 7 ans. Il n'avait pas promis 5 ans. Il avait proposé de diminuer son mandat. Il n'a pas proposé, c'était engagé. Engagé, il n'y a pas le limité. Le débat est là. C'est la vérité. C'est la vérité. Parlons de l'avenir de ce pays. Mais en tout cas, moi, c'est candidat. Il n'y a pas dit qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de craindre. Il n'y a pas le meilleur choix. Il n'y a pas le meilleur choix. Il n'y a pas le meilleur choix. c'est vrai. Il n'y a pas le meilleur parti Par rapport à quoi ? Par rapport à quoi ? Parce qu'il y a Abdou Mbaï, qui donnait les critères pour le choix, l'ancienneté, mais aussi la base. Parce qu'il y a eu l'occasion de la base. Le parti de l'Hitcoin est fondé, en 2008, avec toute la coalition de l'Hitmane, 26% sont les élecs. Et nous avons gagné 65% de l'élec. Ils sont les élecs. Non, je ne dis pas que c'est que 65% de l'élec. Donc, cette histoire d'historicité, pour moi, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, pendant 12 ans, nous avons tout à fait. Quand on a dit qu'ils ne sont pas à dire, Ils ont dit qu'ils ne sont pas à dire. Moi, à mon avis, on aurait pu peut-être procéder autrement. Pourquoi on a dit qu'ils ne sont pas à dire ? Par exemple, aujourd'hui, tous les maires du Sénégal, nous sommes 557. Nous contrôlons 470 et quelques. Nous demandons, par exemple, à tous les maires, vous êtes dans la commune, vous êtes dans la proposition, et parmi tous les candidats, nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas candidats. Nous ne sommes pas candidats. Nous avons proposé. Ça peut être absurde, mais voilà. Nous avons, par exemple, un candidat, vous ne voulez présenter ou ne présenter. À la candidature. qui a été décédé. À partir de ce moment-là, Mery, quand il est responsable, Mery, mais Mery, c'est lui, le président conseil départemental, tous les élos, quand il est en train de se faire. Ils ne sont pas. Déjà, vous avez des légitimités, au moins, c'est quand même populaire. Deuxièmement, que les autres acceptent que les autres acceptent. Si la machine fonctionne comme ça, nous ne perdrons pas ce pouvoir. Mais par rapport à des égaux, vous faites que nous sommes, parce qu'ils se sentent suffisamment à l'abri de tout, nous devons exprimer les égaux pour nous faire perdre ce pouvoir. Je dis bien, je pèse bien mes mots, ça, excusez-moi, ce serait de la lâcheté. C'est le barul. Le barul. Le barul. Le barul. Parce qu'il y a des milliers et des milliers de militants qui sont là, qui continuent de les supporter, de nous battre chaque élection, dans la dignité. D'accord. Ils n'ont même pas ces privilèges. Donc, il ne faut pas que nous arrivons à un moment. C'est l'avenir de la coalition qui est en jeu. C'est l'avenir de milliers de militants, de millions de militants qui sont à travers le pays et la diaspora. C'est l'avenir de l'enjeu. Nous ne l'accepterons pas et nous ne l'avons pas.